... Moi j'ai grandi sur la commune de Barron, donc je connaissais déjà les lieux, je connaissais les propriétaires, Patrick et Nathalie, et je cherchais des repreneurs. On s'est mariés ici en 2017, on est tombés amoureux des lieux et de fil en aiguille on a trouvé un terrain d'entente pour reprendre l'affaire et on a créé le domaine des marguerites. Pour ce qui est de l'évolution, quand on a repris la ferme auberge, il y avait l'Egypte, l'auberge, et nous on a proposé un hébergement insolite avec un espace sauna d'un finlandais, le service traiteur et la salle de réception. Escape Game aussi qui permet de nous faire connaître par une autre clientèle qui ne viendrait pas forcément manger dans notre auberge. La cuisine qu'on pratique à la ferme auberge, c'est la cuisine ici de notre élevage, donc nos volailles et nos agneaux. Les entrées, c'est d'entrer du terroir avec charcuterie, salade gourmande, dessert maison. Tout est fait maison. On est très très fiers de faire découvrir notre terroir et notre domaine aux touristes, qui ne sont plus vraiment des touristes à la fin du séjour. On les considère un peu comme une partie de notre famille. On est une région très riche aussi bien niveau gastronomie, niveau touristique. Il y a plein de choses à faire et il y en a pour tout le monde. Celui qui veut faire des visites peut faire des visites, celui qui veut faire de la randonnée peut faire de la randonnée. Le patrimoine culturel de la Saône-et-Loire est très important et tout le monde y trouve son compte en fait. Aussi bien les enfants que les adultes. C'est un projet pour lequel on a tout quitté et qu'on ne regrette absolument pas parce que chaque matin quand on se réveille, on voit cette nature, on voit les animaux, on voit la relation qu'on a avec les personnes qu'on rencontre. On est vraiment ravis de cette nouvelle vie qui s'offre à nous.